Le centre Georges-François Leclerc est le troisième centre anti-cancer de France pour le nombre de patients bénéficiant directement d'une étude biomédicale, plus d'un patient sur cinq. L'innovation thérapeutique et la recherche font partie des missions principales du CGFL. La recherche au centre Leclerc est organisée en quatre axes stratégiques. La médecine personnalisée en cancérologie, l'imagerie moléculaire, la radiothérapie et la radiobiologie, les sciences humaines et sociales avec les données de registre et de qualité de vie. L'axe de recherche médecine personnalisée vise à développer des applications cliniques de la biologie moléculaire et de l'immunothérapie des cancers pour une meilleure individualisation des thérapeutiques, grâce notamment à une plateforme de transfert en biologie cancérologique. Au centre nous avons décidé de développer un axe de médecine personnalisée, c'est vraisemblablement la cancérologie de demain et d'après-demain. Il va être de plus en plus fréquent de donner un traitement ciblé spécifiquement sur la pathologie du malade que vous avez en face de vous et pas le traitement général de cette grande pathologie. Il n'y a pas un cancer mais il y a autant de cancers que de malades et chaque malade a une maladie particulière qui nécessite un traitement spécifique. On développe également un thème sur la génétique de la tumeur pour caractériser les anomalies génétiques et ainsi proposer des traitements spécifiques de ces anomalies génétiques. Le second axe, qui concerne l'imagerie fonctionnelle et moléculaire, cherche à évaluer la réponse à des thérapeutiques nouvelles. Cette recherche s'effectue à la fois chez les patients dans le cadre d'essais cliniques, mais aussi chez l'animal via une plateforme d'imagerie préclinique dédiée qui permet d'évaluer l'efficacité des molécules de façon très précoce afin d'adapter les traitements chez l'homme. L'imagerie moléculaire, cela nécessite d'injecter des molécules par exemple qui vont être radioactives. Ces molécules radioactives vont émettre des rayons à partir desquels on va pouvoir faire une reconstruction d'images tridimensionnelles qui nous permettent de localiser finement le signal. Et à partir de là, on va savoir dire que cette tumeur par exemple va répondre à une thérapie contre cette cible. L'imagerie fonctionnelle et moléculaire est particulièrement importante parce qu'elle va nous permettre d'appréhender l'hétérogénéité de la maladie cancéreuse. En effet, en cas de maladie métastatique, c'est-à-dire lorsqu'il existe plusieurs lésions tumorales dans l'organisme, et toutes ces lésions ne vont pas forcément exprimer de la même manière des cibles potentielles pour des traitements. Il est très important d'avoir cette information sur l'hétérogénéité tumorale de manière à adapter au mieux le traitement, à personnaliser au mieux la prise en charge thérapeutique des patients. Le troisième axe de recherche, centré sur la radiothérapie et la radiobiologie, vise à développer des outils technologiques permettant d'augmenter l'irradiation en épargnant davantage les tissus sains. Une recherche d'équilibre qui est étudiée à travers deux thèmes. Le premier thème, on va travailler sur la recherche de facteurs qui prédisent la radiosensibilité, à la fois des tumeurs, des patients, mais également des patients eux-mêmes. Dans la recherche de nos facteurs prédictifs de radiosensibilité, quand on va les appliquer aux tumeurs, on va vouloir avoir un paramètre qui va aider les radiothérapeutes à fixer la dose pour pouvoir être efficace. Une deuxième partie de nos projets vont consister à améliorer l'efficacité de la radiothérapie. On travaille en collaboration avec des chimistes qui développent des nanoparticules qui vont avoir pour fonction de transporter des chimiothérapies au sein des tumeurs de façon spécifique. Et ces chimiothérapies vont augmenter la radiosensibilité des tumeurs. Le deuxième axe de recherche est un axe autour de l'imagerie. Je suis rattaché à une unité de recherche CNRS, où on essaye de mettre en évidence, d'optimiser les techniques d'imagerie qui permettraient d'améliorer la qualité et la précision de la radiothérapie. Que ce soit en utilisant le scanner embarqué sur un accélérateur de particules, ou que ce soit en utilisant des imageries IRM, puisque maintenant on va pouvoir avoir des machines avec une IRM incorporée dans l'accélérateur. Donc il y a une nouvelle génération d'accélérateurs qui est en train de naître. Ce sont des IRM LINAC, donc accélérateurs de particules, qui délivrent des rayons X à visée thérapeutique, couplés à une IRM en tunnel, qui permet de faire l'imagerie. Donc on gagne de la précision, parce que l'imagerie est la meilleure imagerie dont on dispose, et que l'IRM reste aujourd'hui l'imagerie de référence. Un des problèmes de la radiothérapie était de pouvoir suivre une tumeur dans un patient qui, même s'il est immobilisé sur une table, comme pour un scanner, une IRM, respire. Vous avez beau être immobile, votre tumeur, elle bouge, parce que vous respirez. Le quatrième axe de recherche porte sur les sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la fois au ressenti du patient et aux facteurs qui influencent sa participation au dépistage. En ce qui concerne la gynécologie et les cancers du sein, cet axe alimente un registre spécialisé qui répertorie les données sociales et médicales des patients de Côte d'Or. Ces données sont étudiées par des biostatisticiens et des épidémiologistes lors d'études de cohortes donnant lieu à des publications scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...